Un animal dans un tournant, une image devenue banale dans le paysage insulaire et qui constitue un véritable problème. Cette situation, Franchet la connaît bien. Il est éleveur bovin et possède environ 130 bêtes. Il est installé sur la commune de Calagucha depuis 2011 comme l'étaient son père et son grand-père. Selon lui, la divagation animale est un vaste débat. Il regrette que les agriculteurs corse soient trop souvent pointés du doigt. Il explique aussi les sources du problème. Les chemins d'Estiv, ils sont ancestraux, ils sont millénaires. Et après, bon, que sont venues les routes faites par l'homme. Et ces routes ont été amenées à se croiser. Donc il n'est pas rare à cette époque de trouver un animal au bord de la chaussée. Après, il y a eu un autre facteur, c'est-à-dire que dans nos campagnes, beaucoup d'éleveurs n'avaient pas de famille, n'avaient pas d'enfants. Ils mouraient, les animaux étaient abandonnés. Suite à des accidents dramatiques, le débat s'est installé depuis de nombreuses années en Corse. Le mois dernier, certains individus avaient même décidé de se faire justice eux-mêmes en abattant plusieurs vaches sur la commune de Coinsa. De son côté, l'association des maires de Corse du Sud se saisit du problème et rappelle que selon la loi, les maires ne sont pas seuls responsables. Il existe une loi, qui est la loi de notre pays, et ça c'est pas au maire de faire respecter la loi, ce sont les pouvoirs régaliens. Il ne doit y avoir aucun animal non immatriculé dans les rues, sur toute la France. Or ici, il y a des animaux non immatriculés qui se promènent en permanence. L'association déposera une motion à l'Assemblée de Corse. Elle souhaite la création de parcs de contention mobile gérés par les communes et la collectivité territoriale. Cette motion sera examinée vendredi à l'Assemblée de Corse.